Donc aujourd'hui on va faire des petits essais FAT sur la gamme 2012-2013, donc le reverse qui vraiment all-mountain tout terrain 50-50. Vraiment pour passer de partout, on sera sur un produit qui va faire 87 sous le pied, qui va faire 14 mètres de rayon donc qui va vraiment tourner super court, hyper maniable sur piste. On sera sur une structure bois avec une double plaque pour avoir un maximum de stabilité. On va ajouter un rockeur sur l'avant, un côté un peu plus moderne avec la spatule Venturi. On produit vraiment sur les conditions de neige comme on va avoir là ce matin, un petit peu dur sur la piste, également bord de piste, ça va bien aller. On vient de skier les reverse, je crois qu'il n'y a pas de surprise, c'est un bon petit ski, voilà, donc partie très joueur. En petit virage, ça renvoie tout seul. Dès qu'on veut un petit peu appuyer, on en voit un peu dessus, bah écoute, ça tient bien. On l'a essayé un peu dans une neige un petit peu revenue, là. Écoute, c'était le passage entre le damé et le bord de piste, on se fait sans aucun problème. Donc, vraiment, un petit ski polyvalent qui est vraiment très facile. Donc, pour moi, c'est vraiment un ski accessible, ouvert à un maximum de gens. Vraiment, c'est un vrai haut de montagne qui est très plaisant, très joueur sur la piste. Et puis, dès qu'on sort à côté, finalement, qu'il y a un très bon comportement sur la toute neige, comme on a eu ce matin, un petit peu cette neige revenue. Eh bien, écoute, je pense que c'est vraiment un ski qu'il faut conseiller aux gens qui veulent commencer à se mettre vraiment au hors-piste, en ayant un ski de piste vraiment super, bien performant déjà. Donc, un bon petit ski, vraiment super. Le fameux petit Revers qui fait son chemin aussi, qui était assez moderne, un peu trop l'année dernière. Et puis, en fait, en fonction des proportions qu'on a, on retrouve l'identité qu'on s'est donnée dans le Hall Conditions. Donc, des skis à petits rayons, qui sont assez directionnels, mais qui restent assez ludiques aussi, et puis qui skient bien hors-piste. Donc, voilà, c'est un peu les objectifs. Et puis, tout doucement, les gens adhèrent à ça, quoi, avoir des skis qui font un peu tous les terrains, puis...